hey salut tout le monde c'est la pierre et bienvenue sur ce tout premier épisode de mon let's play sur mon tablette 2 banalorde alors j'espère qu'on commence le let's play pour ceux qui ne connaissent pas le jeu faut savoir que le jeu est encore en cours de développement actuellement c'est une bêta qu'on a c'est quand même un jeu bien complet c'est une bêta complète ce qui veut dire qu'il aura sans doute quelques bugs et aussi malheureusement le jeu n'est pas disponible en français il sera disponible à la fin de l'early access mais pour l'instant c'est qu'en anglais sachez que je suis pas non plus ouf en anglais donc je vais faire introduction mais il y aura peut-être quelques erreurs par ci par là donc bon m'en voulez pas je vous t'en prie donc on va directement en campagne j'ai envie de dire hop alors maintenant on va choisir un peu notre culture de départ faut savoir qu'en fait que chaque culture on va vous donner bonus par exemple si je vais dans empire la faction pour apprendre vous si vous avez regardé la vidéo annonce vous savez que j'ai joué à l'impérial donc j'ai 20% de bonus pour la construction enfin en gros mes constructions des projets de la ville ça dirige pas moi si je veux faire une écurie dans la ville une tour de guerre enfin des trucs comme ça ça sera un peu plus vide il y aura en gros une vitesse améliorée de 20% pour réparer les murs ou pour faire des outils de siège et des ingénieurs de siège aussi donc ça sera pas mal quand même pour nous je pense que quand on sera seniors quand on a des terres un peu partout c'est plutôt pas mal après on a eux par exemple on va vous avez plus vite dans les forêts là vous avez plus vite dans la neige enfin voilà plein de factions différentes maintenant on va lire un peu le petit résumé si vous voulez bien donc il faut savoir que l'empire kaloradien est en déclinant bien avant le meurtre de l'empereur Arénikos l'unité du qu'on dire du royaume de l'empire était un peu mis à mal par les rivalités politiques aujourd'hui ces factions sont en guerre ouverte c'est la fameuse guerre civique que j'ai présenté dans la vidéo annonce je fais déjà deux différences la vidéo annonce si vous n'avez pas vu bah allez la voir puis voilà non sérieusement donc voilà nous sommes enfin l'empire est un peu plus avancé technologiquement que ses voisins et ils sont aussi maîtres dans l'ingénierie donc c'est à dire vous savez l'ingénierie c'est genre les outils sièges des trucs comme ça bref par exemple avec ses aducs les aducs il n'y a que nous qui ont ça apparemment on a vraiment une architecture assez belle et des murs de ville vraiment très massif et on a aussi une grande expérience en bataille de siège voilà en grosso modo c'est ça donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on a quand même 20% de construction enfin de vitesse à s'arriver pas 20% de vitesse en plus pour justement les outils sièges et tout reste donc on va prendre ça c'est parti up next donc là on va choisir on va faire notre petit bonhomme donc déjà on va jouer un homme bien entendu on n'est pas une femme période faire une peau allez comme ça c'est bien après voilà alors les voix écoutez ok et ça c'est si je mets à aigu ça va me dire un gay tu vois un peu désolé aux gens qui me voient comme ça j'ai rien dit on va apprendre un truc assez banal comme ça voilà c'est très bien la taille avec très massif non peut-être pas comme ça voilà ensuite on va aller ici donc j'ai pas envie de me faire chier à choisir tout ça voyez-vous on va prendre un truc au pif un peu comme ça et on va partir sur ça ouais c'est bien les yeux attend juste c'est où la couleur à temps et il se positionne size non ok ça et tac tac à la couleur alors vraiment voir ce qu'il s'offre à nous on va fermer qu'aux yeux bleus parce que un enfant tu vois c'est généralement quand ils avaient lieu ce que les impreurs ils ont les yeux bleus non je dis la merde on s'en fiche donc ok voilà oula salut comment ça va bonjour je m'appelle la pierre mon dieu ok bon ça voilà on va pas toucher le nez il est très bien ce nez allez il va se faire alors ce menton il est superbe on va passer aux choses importantes qu'est ce qu'on va faire comme type de coiffure allez on va prendre ça un petit peu de poids n'est pas trop donc ensuite bah écoutez on va ici donc maintenant on va choisir un peu nos origines un peu le départ pour notre personnage donc on va commencer directement je rappelle que dans la vidéo annonce encore une fois la troisième fois que je dis on a choisi enfin j'avais choisi surtout de d'incarner un paysan qui va monter un peu dans la hiérarchie dans la noblesse tout ça tu vois donc je pense qu'on va partir sur ça freeholder votre famille était de cinq petits fermiers avec juste assez de terre pour se nourrir eux mêmes et faire un petit profit les personnes comme comme eux attend je dis un peu en avance que sinon oula ah oui ok j'ai compris donc les personnes comme nous sont un peu le pilier de l'économie impériale je sais pas c'est quoi backbone of the levy ouais ok bon en gros on était de simples fermiers on peut quand même vivre de nous mêmes mais bon c'est pas un truc de ouf après on pourrait faire quand même à l'endroit gretelner c'est une chose très importante hein parce qu'il faut savoir que notre père oise il était donc un lieutenant du dans l'ouïng aristocrate de wade bon on va pas s'intéresser à ça ok nous on dit qu'on est des paysans et puis voilà c'est tout alors donc là qu'est ce qu'on va faire attendez je vous remonte un truc regardez là si je prends ça ça nous donne plus un de bonus pour les les poléarmes c'est à dire en gros bah les haches et des trucs comme ça tu vois t'as capté pour l'actique on appuie ça 2% donc ça ça va nous aider justement pour notre notre corps notre physique et notre vitesse tout ça on a aussi un petit bonus en tactique à l'ensemble de base d'accord on aussi on bref vous avez compris maintenant là qu'est ce qu'on va faire donc quand vous étiez enfant ou vous étiez connu pour votre leadership skill donc là grâce à ça on aurait quand même un bonus au niveau du leadership ce qui nous parle d'inspirer nos hommes de d'installer une certaine confidentialité entre nous une certaine confiance si je peux dire ça et surtout donner du courage à nos hommes quand il ya de grands groupes qui s'affrontent lors de d'immenses batailles et aussi un bonus en tactique donc ça c'est un peu comment le jugement des forces ennemies un peu voyez-vous grâce à ça vous allez pouvoir savoir combien quelles sont les chances que vous emporterez avec précision tu vois genre si tu dis que tu perds bah tu sais que tu perds alors que imagine t'as pas ça bah tu dis que tu perds bah peut-être que tu peux gagner enfin bref j'ai raconté un peu de la merde mais c'est précisément de la vérité là franchement je vais pas regarder un peu je vais pas regarder ça surtout regarder à gauche voir qu'est ce que ça me donne des points et où ça tu vois c'est quoi le plus intelligent mode j'aimerais bien avoir un leadership après ça c'est bien aussi de charme bon charme vous savez ce que c'est du charme quand même bon façon oui ce qui est marqué après ouais le skid avec le talent avec les chevaux c'est plutôt pas mal ça c'est pas mal parce que ça me donne un trade donc on peut bien marchander les prix tout ça tu vois je pense qu'on va partir quand même c'est vrai c'est une fois et ça c'est quoi ouais médecine ça y est sinon ça c'est bien comme ça on a dû on a eu leadership et en plus on a même du charme donc les personnes on peut en essayer de faire en sorte qu'ils croient en nous tout ça tu vois et persuader donc on va prendre ça donc you way with people tu étais vraiment attentionné envers les autres personnes tu tu aidais tu sais c'est quelle était leur motivation tu as étudié comment les individus wear je sais pas c'est quoi ça et tu as essayé de d'apprendre des adultes au niveau de tes bon je sais pas chutin ok bon j'ai essayé bon en gros voilà en gros tu étais super attentionné avec les autres tout ça tu vois voilà bref alors donc dans mon adolescence comme tous les enfants du village tu aides dans les dans les champs tout ça mais aussi tu as gardé des chèvres et oui l'adolescence passionnante gardé des chèvres et c'est parti on va peut-être pas prendre ça voit déjà comme je dis aux voyons et bonus je pense qu'on va prendre ça tu as vendu la production sur le marché donc tu as pris les biens de ta famille les biens produits par ta famille et tu les a vendus sur le la place du marché du village quoi c'était un travail vraiment ardu compliqué mais je suis aimé quand même le l'ambiance de la place du marché donc oui on va on va prendre ça c'est plutôt tout intéressant après quand tu étais un young enfin en gros un jeune adulte donc en gros à cette époque tu as été alors voyons voir un peu les bonus à ça c'est pas mal ça nous a un peu de riding donc l'habilité à monter le cheval simplement ou nous attention ne détournez pas les propos je dis monté cheval j'ai pas dit monté le tu vois ce que je veux dire ok tu te calmes tu te calmes après y'a quoi d'autre ouais ça m'intéresse pas des masses ouais ok on va prendre ça peut-être que j'améliore mes stats aussi à peu mais c'est pas non plus à la fin du monde donc comme ça on aura un point bonus avec les arcs et un pro bonus avec le bas simplement le cheval non hop donc attendez juste quand même lire un peu oh là c'est long alors tous les royaumes de qu'elle radia avait reconnu la valeur de la caméra légère et des archers montés et ils vont tous recruter veillant des hommes vraiment talentueux et qu'ils étaient assez honorables pour eux qui et qui on aurait simplement leur devoir en faire se dit qu'ils se dit enfin cette faction a fait bon on va pas jouer sur le mot donc tu étais quand même à un bon cavalier et donc ton je sais pas n'aiguant c'est peut-être tes parents enfin ton responsable quoi t'as acheté un petit cheval et un bon arc donc grâce à ça tu as pu améliorer tes performances lévi obligation de ouais ok d'accord bah c'est super ok donc maintenant donc quand alors avant que tu pars pour ta vie d'aventure ton plus grand achèvement était le dvt de ou à défaiter de battre un ennemi dans une battle dans une bataille alors je pense qu'on va prendre ça donc you treated people well donc tu n'étais pas le genre de réputation qu'on va dire que genre légendaire fin dans ta ville tu étais pas un mec légendaire tu vois tu n'avais pas genre tu n'étais pas un héros national mais quand même tu avais une petite réputation autour de toi les gens genre tu vois quand on pensait quand on disait ton nom tu savais que les gens ils savaient c'était qui tu vois c'était pas genre t'es connu en tout droit mais genre dans un petit patelin ça y est tu étais quand même un peu reconnu quoi donc voilà quoi et parce que tu vois en fait les gens ils savaient que tu es des gens qui étaient en comment dire embêtés donc ouais tu as quand même eu quelques personnes qui te respectaient voilà simplement et donc ça ça me donnait un peu plus de charme mais surtout et enfin surtout je dis surtout je sais même pas c'est quoi steward donc tes connaissances of what ah oui donc en gros si je comprends bien là c'est les connaissances connaissances nécessaires pour savoir qu'est ce qu'un une ville a besoin pour prospérer et ouais en gros ça aide à administrer une ville ok d'accord ouais super oula part toi toi oh connard attend ok super ok donc là après c'est your story background ok donc c'est juste avant qu'on rentre dans le jeu donc comme beaucoup de familles donc à la radia votre vie a été un peu déchiré un peu arrêté par la guerre donc ta maison a été ravachée après passage d'une armée et éventuellement donc en gros tu es parti avec ton ton père ta mère et ton frère et deux jeunes frères et pour dans une nouvelle ville que tu as cru que tu as d'après des rumeurs qui semblent être sûrs pour la population mais tu n'as pas réussi à te rendre dans cette ville parce que dans dans le trajet dans la route il ya des tu as été attaqué par des pillards des riders donc tes parents ont été tués et deux jeunes frères plutôt ont été un peu pris captifs mais toi et ton frère vous avez survécu parce que et là justement on va choisir parce que alors j'aimerais prendre un truc qui améliore un peu la hache ouais non ok peut-être l'arche ouais ça c'est plutôt pas mal parce que tu les as arrosé de flèches tu as pris un arc et tu a envoyé quelques flèches sur les les pilleurs ils ont pris un couvert pour se protéger de toi et tu as profité de cette opportunité pour fuir avec ton frère et puis voilà ok donc là le nom on va s'appeler la pierre c'est pas très herpé mais bon hop là la pierre sera le futur emploi oh mon dieu ok bon bah ça y est on a fait notre story ça a pris du temps quand même hein donc là on va aller quand même en on va pas se mettre en verre et on va se mettre en on va monter tout ça devant tu vois en fait t'as que trois niveaux de difficulté du coup ouais on fait mettre au milieu même si c'est marqué easy bah t'as qu'à faire un truc médium va te faire foutre j'ai pas envie de faire le plus dur dès le début quoi ok bon écoutez hop start the game mon frère ça fait maintenant trois jours que nous poursuivons ces bâtards je pense que nous sommes très près de les avoir on nous devons penser à qu'est-ce qui aviendrait quand nous les aurons trouvé comment nous et secourir face aux et aléas ah oui up sommes nous prêts pour le combat so tu penses que nous allons et bientôt les attraper ces fumiers à oui les traces sont frais et j'ai même vu que de la fumée loin à l'horizon ils ne peuvent pas mou ils peuvent pas bouger vraiment très rapidement aussi ils sont en train de piller un village non je suis presque sûr nous allons les laisser courir ou nous mourrons en essayant ok super alors qu'attends ouais comment pouvons nous nous préparer pour le combat je vous ai pas fait la traduction tant pis alors ils sont sans doute séparés en plusieurs groupes pendant le piment heureusement on n'a pas on n'a pas besoin de les prendre tous en même temps sinon ça serait merde mais par contre ça pourrait nous aider si tu peux engager ou persuader des gens pour rejoindre notre cause ok bah on va on va faire un petit tutoriel faut savoir que j'ai attendu du temps de faire cette vidéo pour commencer le jeu donc là je découvre la campagne en même temps que vous alors je vois qu'il ya trois trois blazes un peu différent là un cheval une épée enfin deux épées et là le stand un peu à mon avis de la distance là-dessus donc on va commencer par là hop on va prendre ça la repa est alors regarder en haut en haut à gauche il faut que nous touchions six cibles alors hop ah bah putain je suis sacrément nul ah bah quand même attend je joue plus ma première sim c'est c'est pas ouf hop voilà et challenge zéro faute là à partir maintenant zéro faute regardez regardez bien ce tir c'est magnifique attendez regardez surtout le prochain tir tu vois là tu vois là et bah voilà tu vois plus rien bon et là hop là ok vite 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 oh non c'est trop tard allez hop là voilà ça c'est fait alors je vais vous montrer maintenant on va prendre l'arc alors l'arc c'est parti maintenant c'est 12 oula ils ont augmenté hop là allez challenge là vraiment zéro cible je jure si je le fais pas et bah je devrais pas parler comme ça vous voyez ça m'a déconcentré pour le tir c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas réussi franchement je vous dis oh là là si j'étais en solo je les aurais tous touchés directement mais forcément je suis avec vous donc forcément je parle tout ça tu vois on parle de la famille d'amis tout ça voilà bon attendez hop là hop allez on va finir ça rapidement moi je te le dis hop bon pour penser à rien compliqué hein c'est juste des cibles le vrai jeu commencera bien après je pense au prochain épisode parce que là on a encore pour un certain temps parce que je veux tout montrer hop on va prendre ça maintenant le javelin ah bah là si je loupe les premiers à ça donc j'ai pas de talons j'ai rien imagine je loupe ça putain en plus je loupe non mais franchement putain allez pas dans la merde les ennemis ils vont me poutrer la gueule mais c'est pas grave ok oh non mais arrête là allez hop là hop hop là allez allez on loupe pas voilà c'est beau ça regardez 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 oh là là c'est magnifique qu'est ce qu'il y a là maintenant c'est moi le meilleur allez va t'en va t'en laisse moi tirer connard oh là là c'est magnifique juste derrière bon là on a fait un peu tout ce qui est à distance là on va faire un peu le combat à corps à corps puis c'est parti alors voyons ce qu'on a ici n'empêche l'ambiance tout ça je trouve c'est super bien fait on entend aussi des petits bruitages des mecs qui font des combats tout ça donc là un bouclier une épée oula qu'est ce tu fais toi pour que tu regardes en bas t'en fais voir ton visage un peu là oh mon dieu on dirait un monstre ok vas-y viens qu'est ce qu'on fait là qu'est ce qu'on fait ok défense vas-y viens voilà bon pour ça ok alors on dise ok là j'attaque là j'attaque là et j'attaque là voilà ok ça c'est bon il y a un autre truc à faire je regarde oui avec l'épée d'entraînement donc c'est celle là donc là attends on n'a plus de bouclier juste une grosse épée alors hop parade ok vas-y attaque connard allez dépêche toi j'ai pas tout mon temps et voilà ça y est c'est bon alors faut que j'attaque hop on suit bien les indications hop et voilà bon autant tu vas te faire foutre alors alors là on va pouvoir se battre je crois on va commencer avec un truc simple hop là alors là ils me disent que je dois battre le la merde la merde d'entraînement et après le vétéran donc le vétéran ça va sembler un peu plus compliqué allez viens te battre vas-y viens oh là vas-y viens hop là qu'est ce qu'il y a qu'est ce qu'il y a regarde regarde c'est comme ça qu'on fait c'est comme ça qu'on fait là voilà on lui donne pas le repos même pas la chance d'attaquer là voilà qu'est ce qu'il y a allez hop là oh le connard attendez hop là allez allez mais tu vas crever oui putain tu t'as pris combien de coups allez hop là retourne chez ta mère connard désolé de ce langage ok alors là regardez ce niveau de badass idée là oh là le con oh le con oh le con c'est pour avoir attaqué par surprise fils de chien connard dégage va chez ta mère ah il est pas mort ok il est un peu plus fort mais j'allais dire qu'il est pas si fort que ça mais il vient juste de mettre un coup bah ça y est déjà mort allez hop maintenant on va prendre cette grosse quoi que la lance d'abord hop là elle est bien regarde hop là allez j'ai pas le temps moi ça va être vraiment oh je sens que ça va être chiant regarde allez tu vas crever oui putain j'ai pas que ça à faire j'ai pas que ça à faire je vais sortir ce camp d'entraînement là je vais juste faire je vais juste faire du spam tu vois ah putain ok le spam c'est pas c'est bien oh putain ah il est en train de me mettre cher arrête ah eh je t'ai touché allez hop là ça c'est fait maintenant on termine lui rapidement regarde tu vois cette technique ça s'appelle je fais la pute et ça marche tellement bien je retire ce que j'ai dit allez hop là on finit en beauté avec cette grosse cp allez viens viens par ici mon gars cohésion destruction non vous avez pas la life parce que normalement c'est pas très connu comme série c'est une web série en plus donc c'est super oh putain mais tu vas oh tu vas te calmer oui y'en a qui se battent sérieusement ici et toi t'es en train de faire ta pute allez hop là viens hop là viens je te dis viens qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a tu te prends une branle et qu'est-ce qu'il y a hop là allez allez moi je suis pas une petite merde ok donc tu vas juste te prendre ton oh connard allez 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 on finit ah ah je sais plus comment pareil ah on aide on aide oh la la mais c'est qu'il sait bien se battre ce connard avec son bouclier il fait juste un coup de bouclier c'est tout là attends tu vois hop ah je voulais me foutre un coup de pied j'aurais jamais dû wesh wesh calme toi oh putain ça y est là j'ai complètement perdu le fil oh ça y est wouf ok la combat épée contre épée c'est parti allez on est avec le haut hop là ah d'accord j'ai l'impression qu'il y a une plus grosse épée que moi c'est pas normal eh c'est juste une impression quoi ouais donc le coup du haut est beaucoup plus rapide ok tu vois ah mais wesh mais calme toi allez hop là allez hop là c'est fini qu'est ce qu'il y a ok bon j'ai une quille de ton copain toi donc euh voilà et voilà il continue de se battre bah ok très bien très bien alors il nous manque quoi plus que la cavalerie euh je sais pas si je l'ai fait dans cet épisode ou pas ça va être un peu long euh qu'est ce que je fais allez on va quand même la jouer on va faire la cavalerie avec l'épée c'est parti on va faire une première partie euh sur celle là tu vois donc c'est parti donc là voilà hop là hop et là donc là faut casser les peaux si j'ai bien compris d'accord là aussi oula j'espère qu'on est pas trop fort quand même parce que enfin je verrai ça quand la vidéo sera faite hein j'ai envie de dire faut pas savoir l'avance de toute façon vous me direz bien si c'est de la merde ou pas au niveau du sang bon je vous rassure pour ceux qui connaissent pas le jeu le jeu c'est pas juste de l'entraînement là c'est vraiment la partie tutoriel la partie introduction tu vois mais vous verrez dès le second épisode un peu plus du jeu là c'est vraiment euh la mise en bouche un peu hein c'est un peu de la merde oh putain oh putain c'est pas ce que je parle ça voilà c'est pour ça allez hop là ok alors là on va la voir comme ça il manque combien là allez on est à la moitié je pense ok là c'est bon là pareil hop voilà t'excites pas t'excites pas mon gars oh oh mais oh je touche du bois putain j'ai pas de chance hein voilà on me résiste pas ou putain 72 secondes c'est pas ouf hein allez hop on se dépêche au galop voilà et là aussi hop je t'ai touché encore combien encore 2 j'aurais pu sauter ici je sais pas si ça va faire des points bonus hop allez 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 et voilà donc ça c'est terminé maintenant on va changer d'art on va tester un peu bah qu'est-ce qu'on va prendre la lance hein hop ça on va voir ce que ça donne donc hop c'est reparti donc euh pareil 23 cibles on va tester avec la lance et oula juste ici ok hop là bon oh ouais ça change pas des normes énormément c'est juste qu'on a une arme avec une plus grande portée hein c'est c'est tout ok voyez vous j'ai lancé bien en avant et hop on touche là aussi on va toucher là également je vais toucher attention là je suis pas sûr si c'est bon hop hop alors à savoir que là mon cheval est au maximum je crois je crois je crois pas qu'il va avancer un peu plus vite ok hop imaginez que c'est dévoi les ennemis ça serait un peu plus euh captivant hein ok là vite hop là voilà c'est bon euh hop attention on va sauter ouais youhou on traverse le petit pont et là toi t'es touché attention allez touché voilà c'est bien là j'ai pas sauté encore ici à chaque fois je sais pas pourquoi je saute pas j'ai pas un gros sauteur moi tu vois ok là encore ça y est c'est fini donc voilà ça c'est le la deuxième partie voir que j'ai tout fait sauf euh l'archer monté donc je vais prendre euh l'arc ou l'arc euh c'est quoi c'est celui-là non c'est celui-là hop parfait on va tester ça on va voir ce que ça donne si je suis un bon un bon archer ou si je suis une merde ok alors déjà c'est 10 cibles là et non ok on va tester le deuxième direct oh là là c'est magnifique regarde le troisième tu vois là ah non ok faut pas exagérer non plus voilà touche-le mais non connard qu'est-ce que tu fous putain allez allez touche-le voilà c'est bien hop ok continuons continuons ok je vois pas de cible ah c'est là hop voilà dans le mille comme on dit allez voilà et là directement comme ça je peux faire pas chier après voilà c'est bien oula là il y a une cible ici allez touche voilà c'est bien non oula c'était c'était juste hein fait continuons hop qu'est-ce que tu crois tu crois me surprendre il va non là pareil hop hop voilà ah c'est rendu ça oui mais c'est juste juste à côté des maisons tout ça hop là en sautant allez c'est pas beau ça en sautant les gars en putain de sautant non allez on va essayer de pas s'arrêter pour celui-là voilà c'est parfait allez là regardez je vais sauter et bah non j'ai voulu faire le beau là ça a pas très bien marché hop voilà attention attention allez 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 là on est à bonne portée ça y est et je les ai tous mis youpi victoire waouh ça y est on a tout fait là on a fait tous les tutoriels comme ça ça vous donne un peu un aperçu des différentes techniques de combat armes disponibles tout ça donc voilà les gars je pense qu'on va se quitter là donc là on a fini le tutoriel un peu l'introduction du jeu au prochain épisode on va vraiment commencer le jeu je vous en montrerai beaucoup plus notamment on va parler à notre frère des prochains épisodes d'ailleurs qui a une belle coiffure regardez sa chevelure oh non oh non c'est un peu des putain oh non pourquoi pourquoi tu fais ça pourquoi tu mets des queues de cheval espèce d'enculé regarde pourquoi tu mets des queues de cheval connard fils de putain ok on va se quitter mais désolé non non on voit les queues cheval c'est très joli j'ai aucun problème avec ça non mais si vous pensez à les queues cheval ah écoutez tant mieux pour vous j'attends j'adore cette coiffure regarde notamment nos tabelles bah il y a une queues cheval c'est un bon gars bon je vais te raconter de la merde les gars ok donc les gars je pense qu'on va se quitter là là on a fait le tutoriel un peu l'introduction du jeu au prochain épisode je vous montrerai davantage notamment les batailles tout ça on quittera ce camp d'entraînement qui nous a occupé pendant au moins 20-15 minutes à peu près quelque chose comme ça donc voilà si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à liker et partager et vous abonner c'était la pierre on se retrouve d'ici je pense la semaine prochaine peut-être samedi ou je sais pas si je ferai un autre épisode dans la semaine je sais pas du tout donc voilà les gars allez les gars c'était la pierre salut je sais pas du tout je sais pas du tout je sais pas du tout